auditeurs et auditrices de la radio 3 anges bonsoir vous êtes les bienvenus parmi nous prenez le temps de vous installer et de vous disposer pour ce moment nous voici maintenant au cinquième jour de la semaine de prière dédiée à la guérison physique et émotionnelle comme depuis le début de la semaine le programme se déroulera selon deux étapes nous aurons un premier temps de louange puis un moment de partage et enfin un temps de prière sans plus tarder nous allons demander au seigneur son assistance par la prière prions éternel notre dieu notre père céleste nous voici en cet instant prosterné devant ta face béni nous venons seigneur tel des enfants nous a fort à tes pieds au pied du seigneur afin de recevoir instruction père éternel ta parole déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel père éternel nous te demandons cet instant au nom de jésus christ de passer dans les foyers de passer père éternel chez chaque auditeur chaque éditrice et qu'au nom de jésus christ ton esprit saint puisse faire son oeuvre dans chaque coeur père éternel alors que nous sommes des servantes des serviteurs inutiles entre tes mains que ton esprit saint puisse se saisir de nous au nom de jésus et que le seigneur ne puisse au point paraître mais que ce soit toi père éternel qui t'adresse à son peuple à ton peuple ton peuple n'est pas venu écouter l'envly ni audrey ni ce soir ils sont venus t'écouter toi alors père éternel agis avec puissance nous attendons à toi que ton nom soit glorifié dans chaque coeur au nom de jésus amen 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 nous débuterons notre temps de louange avec le numéro 392 de notre hymne et louange le 392 de canaan qu'enverrons-nous le canaan qu'enverrons-nous le céleste rivage vers le jour d'un entendez-vous qu'tris nous a fait le sou nous appels l'un entendez-vous quantique de fête. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, oui, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église pour sa patrie. Oh, ton honnoura, alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré, nous en l'agneau, dans un grand fort nouveau, pour notre voix unie à cette symphonie. nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, oui, quel bonheur, oh, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, à présent de la veuille. pour toujours réunir l'Église en sa patrie. Oh, ton honnoura, alléluia, gloire à ta Jéhovah. l'Église 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 qui est qui est à ce soir, au tour de son son, avec eux, nous lui rendrons nos voeux. Oh, quel parfait bonheur, bonheur, oui, quel bonheur, oh, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après temps de la veuille. Pour toujours réunir l'Église en sa patrie. Oh, ton honnoura, alléluia, gloire à sa Jéhovah. du grand dos de l'éternité s'en brillera l'aurore, tout consommé dans l'université et dans la charité. À celui qu'on adore, nous revirons encore l'ignel agneau de recevoir force en pli et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, oh, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après temps de la veuille. Pour toujours réunir l'Église en sa patrie, ton honnoura, alléluia, gloire à sa Jéhovah. Amen, Amen, Amen. Oui, quel bonheur, quel parfait bonheur, quand nous serons dans la Canaan céleste, alloués, à élever le nom de notre Dieu. Mais sachant que ce bonheur commence ici-bas, et oui, la vie éternelle commence ici-bas, et nous avons tous cette espérance de fouler le parvis de la Canaan céleste, car il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, les premières choses auront disparu selon Apocalypse 21, verset 4. Quelle merveilleuse nouvelle. Moi, j'ai cette espérance, et j'espère que c'est le cas de chacun de vous qui nous écoute. nous poursuivrons ce temps de louange avec le numéro 394. Vous verrez que c'est juste à côté, le 394, Contemplez mon Dieu sur son trône. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, je t'ai accueillé ma couronne, t'elle à le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 t'elle à le bonheur éternel unir ma voix aux chants des anges, bénir, louer, Emmanuel chanté à jamais sa louange, t'elle à le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, t'elle à le bonheur éternel. jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, pour revoir mes amis Jésus dans le ciel, 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 c'est le bonheur éternel, retrouver les saints dans la gloire, près du promenade éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel. Amen, amen. C'est quoi le bonheur éternel? c'est de vivre avec Jésus dans le ciel. Et justement, quand nous prenons le temps de lire l'astrophe 2, il nous est dit « Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. » Et oui, le bonheur éternel est de louer notre Dieu. Et d'ailleurs, comme le dit le psaume 148, quand nous prenons le temps de le lire, il est dit « Louez l'éternel, louez l'éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, oh qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'éternel, car il a commandé et ils ont été créés, il les a affermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et ne les doulera point. Louez l'éternel du bas de la terre, montres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent et pétué qui a exécuté ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbre fruitier et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux et les rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes femmes, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et oui, la nature entière ainsi que ce qui la compose est appelé à louer notre Dieu. Que ce soit les éléments naturels, que ce soit les as, les animaux, les hommes, nous tous nous sommes appelés à louer, à chanter, à célébrer, à élever notre Dieu. Et comme nous serons dans l'éternité, c'est-à-dire avec le Père, avec le Christ, avec le Seuf Esprit, nous ferons que continuer quelque chose que nous aurons déjà commencé ici-bas. Gloire à Dieu pour cela. Nous continuerons avec le chant numéro 4. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, le numéro 4. C'est vrai que nous ne savons pas encore le jour où nous verrons notre roi, puisqu'il est dit dans la parole que nul ne connaît la date du retour du Seigneur, excepté le Père. Mais nous pouvons déjà le voir avec les yeux de la foi, dans l'attente de le voir face à face. Alors nous allons chanter le numéro 400 de notre hymne et l'ourange, Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeureuse. La lumière vaincra les ombres à ses fereurs. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à ses fereurs. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignons par moi au Saint-Groëtique. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignons ma voix au Saint-Groëtique. Bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quels seront les chants à ses fereurs. Mais je sais que mon âme qui sera reconnue Regarde Jésus sera ma bienvenue. Pour moi pour moi s'ouvre le ciel Pour moi pour moi s'ouvre le ciel Pour moi pour moi s'ouvre le ciel Regarde Jésus et j'adorerai comme eux. Gloire à Dieu pour ses chants qu'il nous permet de faire monter vers lui Puisse-t-il les accueillir et les agréer du haut du ciel. Amen Nous prendrons le premier psaume et nous vous proposons le psaume 96 Nous lirons le psaume 96 Chantez à l'éternel un cantique nouveau Chantez à l'éternel vous tous habitants de la terre Chantez à l'éternel bénissez son nom annoncé de jour en jour son salut raconté parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples ses merveilles car l'éternel est grand et très digne de l'ombre Il est redoutable par-dessus tous les dieux car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'éternel a fait l'exprime La splendeur et la magnificence sont devant sa face La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire Famille des peuples Rendez à l'éternel Rendez à l'éternel gloire et honneur Rendez à l'éternel gloire pour son nom Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés Tremblez devant lui vous tous habitants de la terre Dites parmi les nations l'éternel règne Aussi le monde est ferme Il ne chancèle pas L'éternel juge les peuples avec doigture Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans la lucrée Que la mer recontille avec tout ce qu'elle contient Que la compagne s'éguette avec tout ce qu'elle renferme Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'éternel Car il vient Car il vient pour juger la terre Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité Amen 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 Vous savez celui qui espère en Dieu qui a confiance en Dieu loue son Dieu le glorifie le chante continuellement indépendamment de la situation qu'il vit au moment présent qu'il soit dans le feu de l'épreuve qu'il soit dans une difficulté quelconque peu importe la situation celui qui se repose en Dieu qui a une pleine confiance en Dieu qui s'attend à son père céleste il loue le nom de Dieu il le célèbre il le chante parce qu'il a la ferme assurance que Dieu agit dans sa situation pas que Dieu va agir mais que Dieu domine et agit dans sa situation et vraiment c'est ce à quoi je nous invite chacun je nous invite chacun à expérimenter cela à exercer cela à être dans la louange dans l'adoration peu importe ce que nous pouvons vivre au moment donné nous continuerons avec la louange et je vous inviterai à prendre avec nous le numéro 465 le 465 est-tu lâché rempli de tristesse il est écrit dans la parole venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Matthieu 11 verset 28 oui toi qui es fatigué de souffrir toi qui es malade toi qui es meurtri toi qui es blessé Jésus te dit ce soir viens à moi mon enfant viens trouver le repos en moi viens trouver la guérison viens trouver la vie le pardon en moi ma question en cet instant serait de vous dire pourquoi résister ou hésiter encore Jésus nous dit clairement de venir à lui parce qu'il est la source de toute paix alors soyons attentifs aux paroles de ce chant le numéro 465 est-tu l'assez rempli de tristesse chantons est-tu l'assez rempli de tristesse dis tout à Jésus dis tout à Jésus ton coeur est ouvert à ta voix sans cesse oh dis tout à Jésus dit tout à Jésus oh dis-lui tout combien son accueil est doux il veut comprendre il aime à son cendre dit-lui simplement tout simplement tout il voit tes yeux rougis par les larmes dis tout à Jésus dis tout à Jésus il connaît son coeur il fait ses larmes oh dis tout à Jésus dis tout à Jésus dis tout à Jésus oh dis-lui tout quand Dieu quand Dieu tout l'accueil est doux il peut comprendre il aime à son cendre dis-lui simplement tout simplement tout ils ont passé sur j'ai comme une ombre dis tout à Jésus dis tout à Jésus il peut passer il fait péché son ombre oh dis tout à Jésus tout à Jésus dis tout à Jésus oh dis-lui tout quand on vient à son accueil est doux il veut comprendre il aime à son cendre il aime à son cendre dis-lui simplement tout simplement tout et pour demain ce que tu redoutes dis tout à Jésus dis tout à Jésus il aime à son cendre il aime à son cendre il aime à son cendre tout à Jésus tout à Jésus Amen 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 il est écrit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 18 sachant que ce n'est pas par des choses félicitables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu Amen Jésus-Christ s'est fait agneau c'est-à-dire qu'il fut obéissant jusqu'à la mort pour toi et pour moi il fut obéissant pour nous afin que nous obtenions de lui la délivrance la guérison et la restauration car comme le dit la parole dans Esaïe 53 c'est par ces meurtres qui sur que nous sommes guéris il est écrit également dans la parole que Jésus fut comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche il a été humilié il a été frappé de Dieu il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix le châtiment qui nous rassure et bien est tombé sur lui c'est par les meurtres issus de Jésus-Christ que nous sommes guéris et comme le disait le frère hier soir il est important que nous venions à notre Seigneur et à notre Sauveur c'est une démarche personnelle et en venant à lui nous ne pourrons pas repartir comme nous sommes venus et moi je dis que rien que pour ce que Jésus a fait pour nous en cédant sa vie pour que nous nous puissions connaître un jour avoir un jour la vie éternelle et bien il mérite toute la louange et toute la gloire et c'est pour cela que nous allons chanter le chant à l'agneau de Dieu pour ceux qui connaissent nous les invitons à prendre ce chant avec nous à l'agneau de Dieu soit la gloire et je vais à la droite de Dieu couronnée de mille couronnes tu resplendis comme soleil à Dieu à l'agneau de Dieu soit la gloire à l'agneau de Dieu la gloire à l'agneau de Dieu soit le règne pour le siècle à l'agneau de Dieu l'oeuvre l'esprit saint et l'épouse fidèle Dis-le bien, Seigneur qui appelle, viens les vues, sois les pauvres de l'amour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen, Amen. Oui, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu soit la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Que le nom de Jésus soit célébré. Nous prendrons le dernier psaume et nous vous proposons le psaume 146. Nous prendrons le psaume 146. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qu'il met son espoir en l'éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à tout jour. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux infamés. L'éternel délivre les captifs. L'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse ceux qui s'accorderont. L'éternel aime les justes. L'éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et l'aveugle. Mais il renverse la voie des méchants. L'éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, ton Dieu, ô auditeur, auditrice de la Radio 3 Anges, subsiste d'âge en âge. Louez l'éternel. Amen. 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 J'espère que vous avez bien pris, du moins que vous avez bien écouté les paroles de ce qu'il y a. Parce qu'il nous est dit que l'éternel délivre les captifs. Il ouvre les yeux des aveugles. L'éternel guérit les malades. L'éternel console les cœurs brisés. Il redresse ceux qui sont courbés. Il aime les justes. Il protège les étrangers. Notre Dieu est un secours. Donc, toi qui viens ce soir avec ta problématique, sache qu'il y a des solutions, Jésus. C'est à toi d'avoir confiance. C'est à toi d'être dans la paix. C'est à toi d'être dans l'assurance. Que Dieu agit en ta faveur. Nous prendrons un dernier chant. Et nous terminerons ce temps de louange avec le numéro 131. Rends-toi maître de mon âme. Rends-toi maître de nos âmes. Et nous prendrons ce dernier chant en guise de prière. Rends-toi maître de mon âme. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit saint, esprit d'amour. Ta fille de Dieu est de cœur. Rends-toi maître de mon âme. Rends-toi maître de mon âme. Rends-toi maître de mon âme. Fais-nous sentir ta présence. Reveille-nous de sa puissance Et baptise-nous de feu Esprit de Dieu Baptise-nous de feu Viens, esprit de la promesse En nous scellant de ton son Nous dévoiler la richesse De l'héritage d'en haut Oh Dieu, esprit de Dieu Fais-nous sentir ta présence Reveille-nous de sa puissance Et baptise-nous de feu Esprit de Dieu Baptise-nous de feu Forme-nous pour le service Du divin libérateur À ses pieds en sacrifice Nous apportons notre cœur Oh Dieu, esprit de Dieu Fais-nous sentir ta présence Reveille-nous de sa puissance Et baptise-nous de feu Esprit de Dieu Baptise-nous de feu Esprit de Dieu Et de gloire Conduis-nous de jour Et de victoire en victoire Jusqu'au céleste séjour Oh Dieu, esprit de Dieu Fais-nous sentir ta présence Reveille-nous de sa puissance Et baptise-nous de feu Esprit de Dieu Baptise-nous de feu Amen, Amen François, nous te cédons la place Bonne écoute à tous Bonsoir à tous J'aimerais lever le nom qui doit être levé Le nom qui est au-dessus de ton nom Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Qui n'a pas changé Il est merveilleux Il est au-puissant Il est digne de recevoir toute la gloire Celui seul qui a payé un prix pour nous À cause de la grandeur de l'amour Qui était en lui Et qui est encore en lui Parce qu'il est encore vivant, notre Dieu Il est vivant à tout jamais Il est important D'avoir un cœur bien disposé Il est important D'avoir des oreilles à l'écoute de la parole C'est pour cela Afin de rentrer en profondeur dans le but du sujet J'aimerais partager ce passage avec vous Dans Luc chapitre 10 au verset 38 Luc chapitre 10 verset 38 à 42 Il est écrit Comme Jésus était en chemin avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison Elle avait une sœur nommée Marie Qui s'étant assise au pied du Seigneur Écoutait sa parole Marthe, occupée à divers soins domestiques Souvent et dit Seigneur Cela ne te ferait-il rien ? Que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe Tu t'inquiètes Et tu t'agites pour beaucoup de choses Une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part Qui ne lui sera point ôtée Il était très important De sortir dans la distraction Et d'avoir les deux oreilles à l'écoute De la parole du Seigneur Il y a plus à gagner Parce que souvent Avant Tu étais dans la distraction J'ai écouté d'une oreille Maintenant Jésus veut Tu te positionnes Et tu enlèves toute distraction Mets ton téléphone sur silence ce soir Mets toute distraction de côté Et écoute Parole du Seigneur Qui est la parole de vie Il est écrit aussi Dans Jean Jean Au verset 66 Il y a eu des disciples Qui ont commencé avec le Seigneur Et ils écoutaient la parole Mais ils n'avaient pas le cœur disposé Et la Bible dit En ce moment-là Dès ce moment Quand le Seigneur a sorti une parole Qui n'était pas à leur portée La Bible dit en ce moment Plusieurs de ses disciples se retirèrent Et ils n'allaient plus avec lui Parce qu'ils disaient Que les paroles étaient trop dures Et pourtant Les paroles du Seigneur Ce sont des paroles de réconfort Des paroles qui nous relèvent Des paroles qui nous encouragent Des paroles qui nous soutiennent Et là ils ont trouvé Ces paroles trop dures Et parce que Tout simplement Ils n'étaient pas disposés Ça fait Jésus Quand un vieux Il vous appelle Quand la semence Tombe en bonne terre La semence Que ne peut que produire Du fruit Et du fruit Qui permet Qui arrive Jusqu'à la vie éternelle C'est ça la volonté de Jésus Et c'est pour cela Que A ce moment-là Dès que ces gens Ces disciples sont partis Ils ont quitté le Seigneur Le Seigneur dit aux douze Maintenant qu'ils sont restés Et vous Ne voulez pas Voulez-vous pas aussi Vous en aller Simon Pierre lui dit Seigneur A qui aurions-nous Tu as les paroles De la vie éternelle Simon avait pris La bonne part Comme Marie Il avait compris Qu'en restant Attaché A raciner Au Seigneur Jésus En ayant au cœur Disposé L'oreille attentif A l'écoute De la parole de Dieu Ce sera très Très bénéfique Pour lui C'est pour cela Qu'il est dit Dans Romains 10 Verset 17 La foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Ce n'est que la parole De Jésus Qui peut produire La foi En vous Aucune autre parole Ne peut produire la foi À part la parole De Dieu La parole Qui amène A la vie éternelle La parole Qui enlève Des racines Des antennes Et qui fonde Ces winds C'est sa fondation Qui est sur du solide La parole De notre Seigneur Jésus La volonté De notre Seigneur C'est que tous Nous soyons sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité La vérité Des racines Toutes mauvaises pensées Toutes mauvaises sentiments Parce qu'il nous façonne Il nous sculpte Il nous donne La forme dont il veut Ce n'est que le potier Qui peut façonner l'argile Et Jésus Veut te façonner Il veut te restaurer Il veut transformer ton cœur Il veut changer ta mentalité Tes pensées Et la ramener A ses pensées Parce qu'il est Le seul chemin Celui qui peut te conduire Pour arriver jusqu'au bout Parce que c'est sa promesse C'est que tu puisses Obtenir La vie éternelle Ce que j'aime Ce que j'aime avec le Seigneur Ce que j'aime avec sa parole C'est que quand le Seigneur Il donne la partie théorie Habit dit Dans Matthieu 4 Verses 23 à 25 Matthieu 4 Verses 23 à 25 Jésus parcourait Toute la Galilée Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissait toute maladie Il est très important D'être à l'écoute Il guérissait toute maladie Et toute infirmité Parmi le peuple Sa renommée se répandit Dans toute la Syrie Et on lui amenait Tous ceux qui souffraient De maladies Et de douleurs De diverses genres Des démoniaques Des lunatiques Des paralytiques Et il les guérissait Une grande foule Le suivit De la Galilée De la Décapole De Jérusalem De la Judée Et au-delà du Jourdain Le Seigneur n'est pas là Pour te penser Il veut te guérir complètement C'est pour cela Quand il y a la parole de Dieu Il y a aussi la pratique Parce qu'il est écrit Dans 1 Corinthiens 4.20 Car le royaume de Dieu Ne consiste pas seulement En parole Mais en puissance C'est une démonstration De puissance Et c'est pour cela Vous avez besoin D'être bien disposés Et pour que la parole de Dieu Puisse déraciner Toutes autres restes De raisonnements Qui s'étaient déjà Enracinés en vous C'est comme C'est comme un ordinateur Qui reçoit un virus Et nous avons besoin Aussi de nettoyer cela Enlever ce virus Pour que Nettoyer cela Et pour que Pour reformater L'ordinateur Nous avons besoin Aussi nous De reformater Nos pensées De changer Et la parole de Dieu Le Seigneur A cette capacité Pour que Faut plus y croire En vos guérisons Aujourd'hui Parce que Jésus Guérit encore Alors j'aimerais partager Aussi un passage Avec vous Pour les diverses causes Maintenant Hier J'ai parlé du péché Et là nous allons voir Dans Jean 5 Versets 1 À 15 Une des causes De maladies À cause Du péché Le péché N'est pas là Pour nous faire du bien Le péché Là donne Tout simplement Accès au diable Sous vos vies Il est écrit Le salaire du péché C'est la mort Non seulement La mort spirituelle Mais aussi Beaucoup d'hématomes Aussi dans le physique Et nous allons voir Qu'est-ce que le Seigneur Dit Dans sa parole Jean 5 Il est écrit À partir du verset 1er Après cela Il y a eu une fête Des juifs Et Jésus monta À Jérusalem Monta Or À Jérusalem Près de la porte Des brebis Il y avait une piscine Qui s'appelle En hébreu Bethesda Et qui a Cinq portiques Sous ces portiques Était couché Un grand nombre De malades Des aveugles Des boiteux Des paralytiques Qui attendaient Le mouvement de l'eau Car un ange Descendait De temps en temps Dans la piscine Et agitait l'eau Et celui Qui descendait Le premier Après que l'eau Avait été agitée Était guéri Quelle que fut Sa maladie Là se trouvait Un homme malade Depuis 38 ans Jésus Jésus l'ayant vu Couché Et sachant Qu'il était déjà Malade Depuis longtemps Lui dit Veux-tu être guéri Le malade Lui répondit Seigneur Je n'ai personne Pour me jeter Dans la piscine Quand l'eau Quand l'eau Est agitée Et pendant que j'y vais Un autre défunt Avant moi Lève-toi Lui dit Jésus Prends ton lit Et marche Aussitôt Cet homme Fut guéri Et prit son lit Et marcha Voilà un homme Bratteux Paralithique Qui ne pouvait pas Marcher La Bible mentionne bien Ça fait 38 ans Que cet homme Est malade Et ce que je veux Vous dire C'est que Il y a des sources Ou peut-être On vous dit D'aller tel endroit Aller tel endroit Ou mettre telle chose Sur vous Jésus n'est pas Mentionné Dans cela Il y a Cet homme Qui attendait Le mouvement De l'eau Et pourtant Jésus était à côté Personne Ne voyait Le guérisseur Qui était en train De passer Personne Ne tournait le regard Pourquoi ? Parce qu'il ne connaissait Pas le guérisseur Il ne connaissait Pas le nom Celui qui pouvait Le accorder La guérison Mais Cet homme A trouvé grâce A grâce De Dieu Cette faveur Divine Un don Immérité Pêcheur Comme il est Et Jésus A décidé De faire grâce A un homme Et c'est une grâce La Bible mentionne Au verset 14 La cause Pourquoi cet homme Était Malade Depuis 38 ans Peut-être ça fait Longtemps Que vous êtes malade On vous a Déjà conseillé Beaucoup D'endroit Beaucoup de lieux Vous n'avez pas Obtenu votre guérison Parce que Jésus N'y était pas Laissez-moi vous dire Le diable aussi Il fait des miracles Mais il veut Tout simplement Prendre votre âme Celui qui n'a pas L'amour En lui Qui est le diable La Bible dit Que c'est le père Du mensonge Il n'y a aucune Vérité en lui Qu'est-ce qu'il veut Tout simplement Vous détourner Du sauveur Du guérisseur Celui Qui a Le nom Qui est au-dessus De tout nom Parce que lui-même Il a déjà été dépouillé De toute sa puissance Et c'est lui Il est déjà dévoué A l'enfer Mais vous La vérité Si vous marchez Avec Jésus Si vous laissez Maintenant La parole Du Seigneur Déraciner Des fondations Qui n'étaient pas Bâties sur lui Sortir en vous Dans votre Intelligence De votre cœur De vos pensées Et laisser le Seigneur Bâtir sa fondation Solide sur le roc Le jour De la tempête Cette maison Ne bougera jamais Parce que vous êtes Un rafiné Fondé Sur le roc Alors laissez Le Seigneur Agir puissamment En vous Il est écrit Donc au verset 24 Depuis Jésus Le trouva Dans le temple Et lui dit Voici Tu as été guéri Ne pêche plus De peur Qu'il ne t'arrive Quelque chose De pire Voilà la cause Du péché La cause À cause du péché Cet homme Était couché Malade Depuis 38 ans Et voilà Cette faveur divine Cette grâce Le Seigneur L'interpelle Tu as été Tu es tombé À cause du péché Maintenant que tu es guéri Va et ne pêche plus De peur S'il ne t'arrive Quelque chose De pire Voilà Les conséquences Du péché Et quand Jésus Viens Il vient Quand il déracine Les ténèbres Quand il vous accorde La guérison C'est pour marcher Dans ses voies C'est pour le suivre Après C'est pour que toute la gloire Le revienne À lui seul Donc voilà Les causes Du péché Peut-être Certainement Tu ne savais pas Peut-être On t'avait dit D'aller à un endroit Peut-être Peut-être Qu'on t'a dit De mettre quelque chose Sur toi Mais là Cet homme Sur la parole Du Seigneur Il a été guéri Vous n'avez pas besoin De mettre quoi que ce soit Sur vous Vous n'avez pas besoin De porter des bijoux Spéciales guérisons Ou quoi que ce soit Non Jésus A cette capacité De vous guérir Là où vous êtes Là où vous êtes Là où vous vous trouvez La Bible dit Qu'après sa résurrection Le Seigneur a visité Et c'est son frère À la fois Ça montre L'omniprésent De Dieu La Bible dit Il est omniprésent Il est omniscient Il n'est pas Omnipotent Ça veut dire Il est omnipotent Il est tout puissant Il peut tout Il est partout Il est omniprésent Et il est omniscient Il sait tout Pourquoi ? Parce que Jésus Est esprit Il est esprit Et il peut vous toucher Là où vous êtes Alors vous Qui entendez La parole Du Seigneur Disposez Votre cœur Et laissez Le Seigneur Terraciner Toute œuvre Et négoire Tout ce qui n'est pas Demandez-lui pardon Vous qui êtes En poids du péché Sous le péché Et qui fait Que vous ne savez pas C'est à cause du péché Que vous étiez malade Demandez-lui pardon Il est celui Qui pardonne Les péchés Il est celui Qui pardonne Vos fautes Nous faut qu'il Que son nom Soit glorifié Maintenant J'aimerais partager Un autre passage Une autre cause Encore Qui fait que Vous êtes malade Et vous avez besoin D'être guéri Et vous avez besoin De comprendre Pourquoi vous êtes malade Et pourquoi Comment obtenir la guérison Luc 13 Verset 10 à 17 Luc 13 Verset 10 à 17 Il est écrit Jésus enseignait Dans une des synagogues Le jour du sabbat Et voici Il avait une femme Possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Depuis 18 ans Elle était courbée Et ne pouvait Aucunement se redresser Lorsqu'il a vit Jésus lui Adressa la parole Et lui dit Femme Tu es délivrée De ton infirmité Il lui Imposa les mains À l'instant Elle se redressa Et glorifia Dieu Mais Le chef de la synagogue Indigné De ce que Jésus Avait opéré Cette guérison Un jour De sabbat Dit à la foule Il y a six jours Pour travailler Venez donc Vous faire guérir Ces jours-là Et non pas Le jour Du sabbat Jésus lui dit Épocrite Le Seigneur Est-ce que chacun De vous Le jour Du sabbat Ne détache pas De la crèche Son bœuf Ou son âne Pour le mener Voir Et cette femme Qui est une fille D'abraham Et que Satan Tenait liée Depuis 18 ans Ne fallait-il pas La délivrer De tous ses chaînes Le jour Du sabbat Tandis Qu'il parlait Ainsi Tous ses adversaires Était confus Et la foule Se réjouissait De toutes Les choses Glorieuses Qu'il faisait Gloire au Seigneur Voici Cette femme Encore Une durée De 18 ans Quelle souffrance Courbée du dos La Bible Dit bien Qu'elle était Liée par la puissance De Satan Peut-être Que vous avez Été chez un médecin Peut-être Vous avez fait Des examens Le médecin Dit que tout est normal Et vous êtes sûr Que vous souffrez Les examens Dissent que Tout est normal Et vous êtes sûr Que vous souffrez Et il y a un ennemi L'ennemi De votre âme Si Dieu Jésus Esprit Le diable Et esprit Et il n'est pas là Pour vous faire du bien Et pourtant Cette femme Qui était là Fidèle A l'Assemblée A l'Église Elle priait aussi Et pourtant Il y avait une puissance Démoniaque Qui la rendait Infiant Courbée du dos Depuis 18 ans Mais là où il y a La présence du Seigneur C'est là où il y a La liberté Là où il y a La délivrance Et c'est pour cela C'est très important De ne pas ignorer La présence Qui a un ennemi La Bible dit Qu'il roi comme un lion Rougissant Et cherchant Qui dévorer Donc voilà une maladie Qui est d'ordre Spirituelle Donc criez au Seigneur Vous avez Maintenant Vous avez été éclairé Par la parole Les médecins Ne détectent rien Les appareils Ne détectent rien Et pourtant Vous souffrez Il est temps De vous lever Il est temps Que les écailles Sortent de vos yeux Et pour que vous puissiez Comprendre Que la réalité N'est pas la vérité Il y a un monde Qui est là Qui est invisible Qu'on ne voit pas Donc c'est trop Cette maladie D'ordre spirituel Satan a touché aussi Un homme fidèle Qui était job A cause de son intégrité Et pourtant Cet homme Était juste Un homme Qui craignait Dieu Alors s'il vous plaît Ouvrez votre esprit Laissez Dieu Et l'écrit Votre coeur Ne soyez pas Dans l'ignorance En ce qui concerne Les choses Spirituelles Alléluia Maintenant J'aimerais partager Un autre passage Avec vous Dans Luc Chapitre 8 Nous allons voir Un autre cas Luc Chapitre 8 A partir du verset 43 Il est écrit Or Il y avait une femme Atteinte D'une perte de sang Depuis 12 ans Et qui avait dépensé Tous ses biens Pour les médecins Sans aucun Qu'aucun Eut pu La guérir Elle s'approchait Par derrière Et toucha Le bord du vêtement De Jésus Au même instant La perte de sang S'arrêta Et Jésus lui Jésus lui dit Qui m'a touché Comme tous S'en défendaient Pierre Et ceux qui Était avec lui Dire Maître La foule Tentoure Et te presse Et tu dis Qui m'a touché Mais Jésus répondit Quelqu'un M'a touché Car j'ai connu Qu'une force Était sortie De moi La femme Était atteinte D'une perte De sang Depuis 12 ans Imaginez 12 ans De perte De sang Wow Vous qui peut-être Qui avez Un problème Ça fait plus de 12 ans Ou bien Peut-être même Moins Et pourtant Vous êtes peut-être Dans le désespoir J'ai une bonne nouvelle Pour vous Il y a encore Espoir Tant qu'il y a la vie Il y a espoir Parce que Jésus N'a pas changé Ce que vous avez besoin C'est de la foi Comme cette femme Pour être guérie Cette femme Avait dépensé Tous ses biens Aucun médecin N'a pu La guérir Elle avait plus D'économie Malheureusement Elle a choisi Jésus Quand il n'y avait Quasiment plus d'argent Plus d'espoir Là Jésus ne veut pas Être choisi En tant que guérisseur Quand il n'y a plus De joker Il ne veut pas Être en tant que joker Mais il veut être Un choix de vie Il ne veut être Pas une option Parce que tu es malade Tu as besoin de Jésus Jusqu'au maintenant Parce que tu as besoin De quelque chose Je veux invoquer Jésus Maintenant C'est un choix de vie Du début jusqu'à la fête Il veut t'amener Plus loin Il veut t'amener Il veut amener Plus que la guérison Entre la guérison De ton corps De ton âme De ton esprit Mais il veut que tu aussi Que tu ailles jusqu'à La vie éternelle À cause de peut-être La durée De ta maladie Tu as peut-être Perdu espoir Au point de te dire Maintenant Je vis avec C'est un mensonge C'est un mensonge La maladie La vérité C'est que Jésus Christ est venu Pour te guérir La vérité C'est que Jésus Veut t'accorder La guérison Tout ce jour Je serai Je serai guéri Laissez-moi vous dire La foi A une attitude La foi A un langage Positif La foi Proclame La foi Avant que Dieu Dis Que la lumière Soit La lumière Fue Votre guérison Dépendra de votre langage Aussi Comment vous voyez Si vous voyez Toujours au négatif C'est pas pour moi Je pourrais pas être guéri Non Vous parlez au négatif Et le Seigneur Nous a démontré Ça dans Mark 11-20 Il y a une puissance Dans notre bouche Quand il a dit Que jamais Quand il a dit Au figuier Jamais Que tu ne portes De fruits Le figuier A séché Ne soyez pas Celui Pour celles Qui sèchent Le temps Qui détruisent Le temps Mais bâtissez Le temps Avec votre parole La foi Un langage La foi Un état La foi Une attitude La foi La foi Fait Ducroche Dieu De son trône Pour vous Accorder la guérison Alors tournez-vous Vers Dieu Manifestez la foi Qu'il faut Et c'est pour cela La foi Ne marche pas Par la vue La foi croit La foi espère Parce que Jésus a dit Parce qu'il était Écrit Maintenant je rentre En possession De ma guérison Hallelujah Maintenant je vais partager Un autre passage Avec vous Pour pouvoir Démontrer Comment Un homme Comment un homme A manifesté Une certaine foi Et comment Aussi Vu S'il n'avait S'il n'avait pas La possibilité De faire autrement Et vous allez comprendre C'est quoi la foi La foi La foi n'a pas de vue La foi La foi Espère La foi Quoi Et nous le voyons S'exaucer Après Alors je voudrais partager Avec vous Marc Chapitre 10 Au verset 46 A 53 Au verset Marc Chapitre 10 Verset 46 A 53 Je vais vous parler Maintenant d'un homme Qui était aveugle Et mendiant Alors Marc Chapitre 10 Verset 46 A 53 Il est écrit Ils arrivaient À Jéricho Et lorsque Jésus En sortit Avec ses disciples Et une assez grande foule Le fils de Timée Barthinée Mendiant Aveugle Était assis Au bord du chemin Il entendit Que c'était Jésus De Nazareth Et il se mit À crier Fils de David Jésus Aie pitié de moi Plusieurs Le reprenaient Pour le faire Taire Mais ils criaient Beaucoup plus fort Fils de David Aie pitié de moi Jésus S'arrêta Et dit Appelez-le Ils appellèrent L'aveugle En lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle L'aveugle C'est à son manteau Et c'est le vent De bons vins vers Jésus Jésus Prenant la parole Lui dit Que veux-tu que je fasse Rabouni Il lui répondit L'aveugle Que je recouvre la vue Et Jésus Et Jésus lui dit Va Ta foi T'a sauvé Et aussitôt Il recouvre la vue Et suivit Jésus Dans le chemin Alléluia Voici un bel exemple De foi Un homme Aveugle Et mendiant Un homme Qui a perdu Qui n'a pas la vue Je veux vous dire Trois Si c'est ton cas Aujourd'hui Même si tu es né Aveugle Jésus A la capacité De te guérir Aujourd'hui Il y a une grande puissance Il y a un grand pouvoir Dans le nom De Jésus Alléluia Que le nom du Seigneur Soit Glorifié ce soir Alors ce que cet homme La Bible mentionne bien Il entendit La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Quand il l'entendit La Bible dit que Plusieurs Là il commençait à crier Je veux dire La foi Parfois il faut manifester L'audace de la foi Pas tout simplement Une petite foi Qui ne déplace pas les montagnes Dieu veut que ta foi Puisse déplacer les montagnes Ça veut dire Qu'une grippe N'est pas un cancer Donc tu dois crier Encore plus Pour la guérison Et c'est pour cela Que l'audace de la foi Et c'est ce que cet homme A manifesté Là il a dit Plusieurs Le reprenaient Pour le faire taire Et criaient Beaucoup plus fort encore Parce que Cet homme Savait ce qu'il voulait Il voulait sortir De cette situation La Bible dit J'étais à son manteau Il veut plus Faudo maintenant Parce qu'il croit Le guérisseur Est en train de passer Jésus de Nazareth Qu'il avait entendu Parler de lui Il a dit Maintenant je saisis Cette opportunité Maintenant Trois qui écoutent La parole Jésus est là La guérison Est dans son nom Et n'oubliez pas Il est partout Il a visité 500 frères à la fois Il est omniprésent Omnipotent Il est omniscient Il est tout puissant Il est partout Et il sait toutes choses Ils sont les cœurs Et les reins Jésus de Nazareth Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Donc toi qui entends Toi qui es peut-être aveugle Toi qui a un problème Au niveau de l'œil Tu reçois ta guérison En ce jour Par la foi Au nom du seigneur Jésus Et quand Cet homme est venu Devant le seigneur La Bible dit Que veux-tu Le seigneur lui dit Que veux-tu Que je fasse pour toi Il dit L'abonni Et je lui répondis L'aveugle Que je recouvre La vue Et Jésus lui dit Va Ta foi T'a sauvé Quelle audace Que cet homme A manifesté Pour sa guérison Gloire au seigneur J'ai partagé Un passage Pour montrer encore La grandeur De notre roi La grandeur De notre seigneur Et sa puissance Alléluia Gloire A notre seigneur La Bible La Bible dit Dans Jean 14 Au verset 12 Il nous a laissé Une parole En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Fera aussi Les œuvres Que je fais Et il en fera De plus grandes Parce que je m'en vais Au père La parole Du seigneur Est la vérité S'il a dit C'est parce que C'est possible C'est pour ça Qu'il dit Dans Marc 16 Au verset 17 A 18 Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De langues nouvelles Ils saisiront Des serpents S'ils boivent Quelques bovages Motels Ils ne le feront Près de mal Ils imposeraient Les meurs malades Et les malades Seront guéris Alors que L'apôtre Paul aussi S'est accaparé De cette parole Alors que L'apôtre Paul aussi vit la réalité De la parole De Dieu Je vais vous dire Quelque chose C'est encore D'actualité Et c'est pour nous Aussi Si nous sommes Enracinés Et fondés En Jésus Christ Rien n'est possible Il n'est impossible A celui qui croit Et moi je crois En ce jour C'est ton jour Ce soir C'est le jour De ta guérison C'est le jour Où maintenant Jésus t'a éclairé Sa parole Avec sa parole Pour déraciner Tout raisonnement De fort et reste Qui était bâti En toi Chasser tout doute Tout craint Tout peur Qui empêchait Que ta guérison Puisse pouvoir Germer et venir Vers toi Maintenant c'est ton jour Il est écrit Comme je disais L'apôtre Paul Avaient compris ça Et tous ceux Qui croient Le Seigneur Donnent ce pouvoir En son nom Pas en notre propre nom Mais en son nom De pouvoir Manifester Sa puissance Sa grandeur En son nom Et montrer à combien Qu'il est encore vivant Et il est puissant Il est tout puissant Il est écrit dans Acte 14 Au verset 8 À 11 Alice Alice se tenait Assis Un homme Important des pieds Boiteux de naissance Et qui n'avait Jamais marché Il l'écoutait Parler Paul Et Paul fixant Les regards sur lui Et voyant Qu'il avait la foi Pour être guéri Dit d'une voix forte Lève-toi droit Sur tes pieds Et il se leva De bon Et marcha À la vue de ce que Paul Avait fait La foule Éleva La voix Il dit en langue Lika Onienne Les dieux Sur une forme humaine Sont descendus vers nous Gloire au Seigneur Alors qu'un homme Qui était Qui n'avait jamais marché Je vous dis que la foi Elle engage Paul n'a pas parlé Pour cet homme C'était pas mentionné cela La Bible dit Voyant Qu'il avait La foi Pour être guéri Il est impossible Si tu manifestes La foi Que ton visage Est abattu Forcément Paul a pu Discerner Une attitude Un comportement Qui avait changé Parce que cet homme Avant d'écouter La parole Il était d'une manière Mais en écoutant La parole La Bible dit Quand il écouta Parler Paul Paul fixant Le regard Sur lui Voyant Qu'il avait la foi Pour être guéri Et cet homme Qui n'avait Jamais marché A reçu Sa guérison Gloire Soit rendu A notre Seigneur Jésus Christ Parce qu'il a La vie Nous ferons La plus grande chose Sur lui Es-tu Conscient De la grandeur De notre Seigneur Jésus Es-tu Conscient De sa puissance Es-tu Conscient Que tu es Déjà guéri En ce moment même Es-tu Conscient Que c'est Ton jour Toi qui doutes Encore Que Jésus Est en train De déraciner Les anciennes Oui En toi Manifeste La foi Qu'il faut Ne marche pas Par la vue Ne laisse pas Les faux raisonnements Prendre le contrôle En toi Parce que Avant même Judas Avant qu'il trahille le Seigneur La Bible dit Expirez par le diable N'oubliez pas Que je vous dis hier Que Les pensées Viennent Du coeur Quelle est la pensée De ton coeur Si tu dis Ce n'est pas pour moi Ah ben Tu fais Jésus Menteur Et je suis sûr Qu'il n'est pas un menteur Parce que la Bible Mentionne Dans Jean 8 Verset 44 Le père du mensonge C'est le diable Et Jésus Lui Il est venu Pour que Tu puisses Avant La guérison Lui Avant sa mort Il était triste Avant sa mort Afin que Trois Tu sois dans la joie Aujourd'hui Parce que Les paroles du Seigneur Relève Il a été Maltrait On l'a traité De menteur Afin pour que Tu sois Tu sois Justifié De tous tes péchés De tous tes péchés Tout ce que tu as pu faire Dans le passé Pour que tu sois Justifié aujourd'hui Parce qu'il te pardonne C'est ton jour Il a pris des coups Il l'a supporté Pour que Trois Tu n'aies plus de douleurs Physiques Émotionnelles Et spirituelles Pour que tu sois Complètement restauré Parce qu'il prend soin De son temple La Bible dit Qu'on a déchiré Ses vêtements Pour que Trois Tu as été abusé Sexuellement Que tu sois Complètement Quéri Et qu'il n'y a Aucun raisonnement De fort terrestre Dans ton esprit On lui a craché Au visage Tout ça Pour que maintenant Tu puisses Ne plus couber La tête À cause De la tristesse Qu'il a manifesté Pour toi Maintenant Il veut changer Ta tristesse En joie Là où tu étais Condamné Là où le diable Te pointait du doigt Là où tu étais Dans l'ignorance Il y avait un roi Qui a tout supporté Pour toi Maintenant C'est toi Qui doit saisir Tout ce que tu as Déjà reçu Que tu ne savais pas Par la foi La Bible dit Dans Colossiens 2.15 Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui subsistaient Contre nous Il a détruit En le courant À la croix Il a déployé Les déminations Et les autorités Il les a livrées Publicement En spectacle En le triomphant D'elles Par la croix Le dernier ennemi Qui était la mort Même a été vaincu À plus forte raison La grandeur De Dieu La puissance Du Seigneur Jésus Celui qui est Le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Le maître des maîtres L'alpha Et l'oméga Alors penses-tu Aujourd'hui Toi qui entends La parole du Seigneur Penses-tu Maintenant Si tu Saisis maintenant Cette opportunité Que Jésus Te donne ce soir Reçois ta guérison Tu reçois ta guérison Par la foi La foi A un langage La foi A une manière D'être La foi Fait remonter Ta tête Tête qui était Troubée À cause De la tristesse La foi Manifeste Manifesté Déplace les montagnes La foi Fait bouger Dieu de son trône La foi Fait bouger La main du Seigneur Sa main guérissante Pour pouvoir Toi te donner La guérison Parce qu'il est celui Qui guérit parfaitement Il est écrit aussi Il y avait une femme Dans le livre De Samuel Anne Anne Qui était stérile Anne Qui était amère Elle était triste Elle Il y a eu Sa rivale Qui mettait Le comble encore A sa souffrance La Bible mentionne Dans 1 Samuel Chapitre 1 Au verset 8 La Bible dit Qu'à ce moment là Son mari lui dit Et qu'Anna Son mari lui dit Anne Pourquoi pleures-tu Et pourquoi ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur Est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas Mieux que 10 fils Anne ne mangeait pas Elle pleurait Elle était tout le temps triste Mais un jour La tristesse Anne a décidé De prendre le dessus Mais en évoquant Celui Qui peut Changer le cours De sa vie Celui qui peut Transformer La Bible dit Qu'elle était Dans l'amertume Elle avait l'amertume Dans l'âme Ton âme A besoin D'être guise Donc Comme elle était amère Elle pleurait Elle pleurait Elle pleurait Mais un jour La Bible dit Tellement qu'elle est restée Dans la présence de Dieu Même l'homme de Dieu A pensé Qu'elle était Yves Elle n'a jamais Sorti un mot De sa bouche Mais elle remuait Les lèvres Et pourtant Dieu a entendu Sa prière Alors n'oubliez pas La pensée Vient du cœur Dieu sonne Même la profondeur De ton cœur Il connaît La profondeur De tes pensées Et là La Bible Dit bien Que Tellement que Anne est restée En prière À ce moment-là Elle a déposé Tout au pied du Seigneur Toute sa souffrance Toute son amertume Toute sa tristesse La Bible mentionne Donc Au verset 19 À ce moment-là Elle mangea Et son visage Ne fut plus le même Elle Elle qui ne mangeait pas Elle Qui était tout en triste Et l'éternel L'exaucé Au verset 20 On dit Anne devait Enceinte Et elle Enfanta Un fils Qu'elle nomma Samuel Car Dit-elle Je l'ai demandé À l'éternel Pourquoi tu cries À Dieu Pour ta guérison Est-ce que tu cries À Dieu Juste pour être guérie Et continuer Ta petite vie Anne s'est tournée Vers Dieu Elle a dit Elle a demandé Un enfant mal Qui lui sera consacré Et Elle a déposé Tout au pied du Seigneur Et le Seigneur A changé Sa tristesse En joie La foi A un langage Son visage Ne fut plus le même Elle mangea À ce moment-là Parce qu'elle avait Elle avait été guérie Dans son âme Elle avait été guérie Dans son cœur Sa tristesse Maintenant Elle avait été Échangé en joie Que le nom De notre Seigneur Jésus Soit glorifié Et juste pour finir Après pour laisser la place À mes sœurs Pour la suite Avant de prier Il y avait Dix lépreux Dans Luc 17 Au verset 11 À 19 Le Seigneur Le Seigneur leur donne Une parole Le Seigneur leur dit Allez Allez Donnez le fond Que Maurice a prescrit Et la Bible Mentionne Pendant qu'ils étaient Sous la route Il y a un Qui a été guéri Enfin Les dix ont été guéris Mais il y a un seul Qui est retourné Et le Seigneur Le Seigneur lui demande Voici tu as été guéri Tu es Gloire au Seigneur Il a rendu Gloire au Seigneur Où sont les neuf hôtes Le Seigneur veut te guérir Mais il veut aussi Que tu le suives Il veut que tu sois Dans la condition Du péché Alors prends la bonne Décision ce soir D'être enraciné Et fondé En Jésus Christ Que le Seigneur Jésus Vous bénisse Abondamment Et recevez Votre guérison Ce soir Ne doutez pas C'est votre jour Ce soir Que le nom De notre Seigneur Soit glorifié Donc je dis Avant De passer Maintenant L'étape de la prière Nous allons Mes soeurs Vont prendre Ce moment Et nous allons Finir par la prière Que le nom Du Seigneur Jésus Soit glorifié Amen Amen Nous avons été Invités En ce soir A faire preuve De foi De confiance Inébranlable En Dieu C'est par la parole De Dieu Que naît la foi Et c'est la parole Qui nourrit Cette foi Nous sommes invités A voir la foi De Jésus Cette foi Qui fait bouger Les montagnes Qui dit Que Dieu fait Cette foi Qui a une attitude De paix Un état d'esprit Qui parle D'espérance Cette foi Qui fait bouger La main guérissante De Dieu Comme disait le frère Cette foi Qui fait lever Dieu De son crône La foi Avance La foi Est en action La foi Est déliciante La foi Est infatigable Et face à elle Ne peut subsister Ni maladie Ni blessure Ni haine Aucune souffrance Jésus-Christ A guéri Des paralytiques Des lépreux Des aveugles Il a délivré Les démoniaques Et la puissance De sa parole Joint à leur foi Apporta la vie Et c'est par Et c'est vraiment Ce à quoi Nous sommes invités Nous sommes invités A faire cette même expérience C'est ce que Dieu veut faire pour toi C'est ce que Dieu veut faire pour moi C'est ce qu'il veut faire pour nous Et en ce soir Il nous dit Le crois-tu Nous allons poursuivre Avec ce chant Le numéro 648 De notre hymne et louanges Legeons-nous Jésus-Christ nous appelle Le 648 Levant nous Jésus-Christ nous appelle Au tout combat de la fin Ça s'en faut C'est de la citadelle Où doit régner notre roi Combattons pour notre maître Nous combattons Pour notre maître Lutterons Nos vieux forts Par la foi Nous pouvons être Jusqu'à vainqueur de la mort Jusqu'à vainqueur de la mort Jusqu'à vainqueur de la mort Par la foi Nous pouvons être Jusqu'à vainqueur de la mort En tout lieu L'iniquité terrasse Ceux qui meurent Sans Jésus Brisons-le L'inquième S'enrête Sauvons Sauvons Les perdus Combattons Pour notre maître Combattons Pour notre maître Luttons Au nom De Dieu Au nom De Dieu Nous pouvons être Jusqu'à vainqueur de la mort Jusqu'à vainqueur de la mort Jusqu'à vainqueur de la mort Qui s'égare dans la nuit Luttons Prions Pour leur délivrance Du mal Du péché Le maître Combattons Combattons Pour notre maître Combattons Combattons Pour notre maître Luttons Nous vivons fort Par la foi Nous pouvons être Jusqu'à vainqueur de la mort Jusqu'à vainqueur de la mort Jusqu'à vainqueur de la mort Par la foi Nous pouvons être Jusqu'à vainqueur de la mort Déployons Les tendres invents De Jésus Le roi Des rois Triomphons De l'ennemi terrible Au nom Du sang De la croix Combattons Pour notre maître Combattons Combattons Pour notre maître Luttons Au nom Nous vivons fort Par la foi Nous pouvons être Jusqu'à vainqueur de la mort Jusqu'à vainqueur de la mort Qu'à vainqueur de la mort Puisqu'à vainqueur de la mort Qu'à vainqueur de la mort Dans la foi Nous pouvons être Jusqu'à vainqueur de la mort Amen 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 Gloire à notre Seigneur Vas-y Gloire à notre Seigneur Maintenant Nous allons terminer par la prière Alors N'oubliez pas Que notre Seigneur Est partout Il est omniprésent Il est omniprésent Et là où vous êtes Il peut vous visiter Puissamment Il peut vous accorder La guérison Hallelujah Car la guérison Son nom Vous pouvez l'obtenir Ce soir C'est votre jour Saisis cette opportunité Ce soir Et dispose-toi Pour la prière Parce que je sais Que mon Rédempteur Est vivant Hallelujah Hallelujah Père Saint Je te bénis Je te loue Je te glorifie Mon Roi Toi qui es l'Alpha Et tu es l'Oméga Tu es le commencement Et la fin De toutes choses Je te prie En cette instance Seigneur Jésus D'étendre ta main Agissante Puissante Et guérissante Seigneur De tout puissant Sur celui Et celle Qui a besoin D'être guéri Restauré Dans son cœur Seigneur Dieu Je prie Seigneur Mon Dieu Moi De guérir Toutes blessures Du passé Seigneur Du tout puissant Et qu'elles soient Complètement Restaurées Dans son âme Seigneur Du tout puissant Je prie Seigneur Mon Dieu Aussi Parce que tu es Celui qui pardonne Seigneur Mon Dieu Les péchés Seigneur Merci Seigneur Mon Dieu Là où il y avait La maladie Seigneur A cause du péché Merci D'avoir Pardonné Seigneur Mon Dieu Merci de l'avoir Pardonné Elle accepte Ton pardon Ce jour Alors maintenant Reçois la guérison Au nom De Jésus Christ De Nazareth Toi qui étais malade A cause du péché Là où il y a des années Que tu étais courbé Tu étais malade Tu ne pouvais pas Marcher Comme quelqu'un Qui a la santé Physique Maintenant Reçois ta guérison Au nom De Jésus Christ De Nazareth Que tout ce qui Te t'aimait Lié Te lâche Maintenant Au nom De Jésus Christ De Nazareth Toutes les maladies Qui sont d'autres Spirituelles Là où le diable Te tenait captif Au nom De Jésus Christ Je chasse Toute cette puissance Démoniaque En toi Et je te dis Maintenant Reçois ta guérison Au nom De Jésus Christ Sois complètement Restauré Et guéri Au nom De Jésus Christ De Nazareth Toi Tu as des problèmes De vue Je prie que l'esprit De cécité Te lâche Maintenant Je chasse L'esprit De cécité Au nom De Jésus Christ Tu le libères Maintenant Au nom De Jésus Christ Reçois La vue Reçois La vue Au nom De Jésus Christ Sois guéri Dans ton oeil Gauche Maintenant Au nom De Jésus Christ De Nazareth Sois complètement Restauré Et guéri Au nom De Jésus Christ Toi Qui as des problèmes Au niveau De ta colonne Vertébrale Reçois Ta guérison Elle est pour toi Maintenant Reçois Le maintenant Au nom De Jésus Christ De Nazareth Au nom De Jésus Toi Qui as un problème Au pied Gauche Sois guéri Au nom De Jésus Christ De Nazareth Au nom De Jésus Christ De Nazareth Toi Qui souffre Au niveau De ton cou Maintenant Reçois La guérison Au nom De Jésus Christ De Nazareth Toi Qui souffre Tout Souvent De douleur Au niveau De ta tête Reçois La guérison Au nom De Jésus Christ De Nazareth Car Cette douleur Est spirituelle Je chasse Cette douleur Au nom De Jésus Christ De Nazareth Au nom De Jésus Christ Recevez De Nazareth Sois guéri Soyez guéri Soyez béni Complètement Restauré Guéri Au nom De Jésus Christ Toi Qui souffre Au niveau Au nom De Jésus Quand Jésus Quand Jésus Christ De Nazareth Sois complètement Restauré Et guéri Au nom De Jésus Gloire à Dieu Gloire à Dieu Pour la délivrance La guérison Et la restauration Amen Chers auditeurs Auditrices De la radio Trois anges Notre programme Est arrivé À son terme Et nous vous donnons Rendez-vous Demain Pour la suite De cette semaine De prière Basée En tout cas Sur la guérison Physique Et émotionnelle Nous vous souhaitons Une très bonne soirée Et que la paix de Dieu Sois avec vous Au revoir Au revoir